Nous parlons maintenant d'un livre, le premier roman de notre invitée Victoria Clem. Son premier roman s'appelle La traversée du Sambathion. Alors un nom qui intrigue un petit peu de prime abord, le Sambathion, qu'est-ce que c'est Victoria ? Alors bonjour, alors le Sambathion c'est dans le Talmud, on raconte qu'il existe un fleuve mystérieux qui court sur la surface de la terre et ce fleuve mystérieux en fait charrie de grosses pierres durant la semaine et on ne peut pas le traverser. Et Shabbat, le fleuve est calme et comme c'est un jour sacré, on ne peut pas le traverser. En fait le Sambathion symbolise la séparation qu'il y a entre le monde des vivants et le monde des morts. On raconte toujours dans le Talmud que lorsque quelqu'un s'en va, meurt, son âme traverse le Sambathion. Ça devient d'ailleurs une expression autour de moi quand on m'annonce quelqu'un qui s'en va, on me téléphone, on me rencontre, on me dit voilà j'ai ma mère qui vient de traverser le Sambathion. Voilà, au cœur de ce livre effectivement c'est l'accompagnement, la question de l'accompagnement en fin de vie. On est dans une chambre d'hôpital pendant 170 pages autour de Bobby, le grand-père, le père, le mari de toutes ces femmes. Il y a son fils qui est quand même autour du lit et ce fameux Bobby qui était très charismatique va au fil des jours et au fil des pages passer justement, traverser ce Sambathion. Vous abordez cette question extrêmement intime avec beaucoup de sensibilité. Qu'est-ce que vous avez voulu, pourquoi vous avez voulu prendre la plume pour nous raconter tout cela ? Alors c'est très simple, en fait je suis partie d'un constat assez effrayant, c'est qu'on est tous concernés, ça c'est sûr, que le cancer rentre dans toutes les familles, mais au-delà du cancer en fait l'objet de mon roman c'est de sortir du tabou le défi d'accompagnement et plus précisément en fait la partie qui concerne, je dirais lorsqu'une personne ne peut plus communiquer, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là ? Et quand elle souffre, et qu'on sait qu'elle souffre, parce que c'est ça le problème ? Alors c'est l'objet du roman justement, alors j'ai effectivement raconté l'histoire de ce grand-père, de ce père de cet époux. Donc pour qui les prescriptions médicales vont être de faire appliquer la loi Leonetti ? Alors on sait qu'en France on n'a pas le droit de faire d'acharnement thérapeutique, et donc évidemment ce grand-père, on va devoir lui proposer cette loi, cette application. Alors j'ai imaginé, j'ai voulu en fait mettre, un petit peu instruire des personnages de différentes sensibilités, afin qu'en face des prescriptions médicales, on ait également la partie croyante, la foi qui va être littéralement heurtée par cette prescription médicale, qui va donc argumenter ses points de vue, et de l'autre côté, pour faire un contrepoids aux faits religieux, j'ai instruit un personnage athée. Alors autour de ce triangle presque philosophique, j'ai raconté l'histoire d'une famille qui voue un amour absolu à ce grand-père, ce père, cet époux, et en fait qui a compris avec son cœur que l'accompagner jusqu'à sa fin, c'était une façon de faire en sorte qu'il se sente vivant lui jusqu'à sa fin. Voilà, parce qu'effectivement il va être plongé dans le coma, mais ce que vous nous dites et ce que vous nous rappelez, c'est effectivement quand une personne est dans le coma, elle est encore vivante. Et il faut parler, il faut être avec lui, il ne faut pas hésiter à lui caresser les mains, la tête, à se disputer aussi autour du lit, parce qu'il entend tout, c'est ce qu'on pense en tout cas. Oui tout à fait, c'est le pari qui est fait. La vie continue autour de lui. Alors la vie continue tellement, puisque j'ai pris ce pari que la vie continuait, c'est qu'en plus, puisque je vais jusqu'au bout de ma logique, je donne la parole évidemment à ce grand-père qui va s'adresser en fait au lecteur. Vous avez l'impression qu'il plane au-dessus de la chambre d'hôpital. Voilà, et au fur et à mesure le lecteur petit à petit accompagne finalement ce grand-père avec la famille du début à la fin du roman, et ce grand-père va confier, je dirais, ses pensées, réagir au climat qui est instauré, qui est imaginé, parce que c'est un climat tout à fait particulier, presque festif autour de lui. Et donc ce grand-père va venir confier ses pensées, je dirais, en réagissant au présent, mais aussi sur son passé, et puis je dirais sur ses pensées concernant sa fin de vie, parce que qu'est-ce que pense un homme qui va partir ? Alors c'est important de, je dirais, de prêter la voix à quelqu'un qui ne peut plus parler. C'était le but en fait de mon roman. Alors c'est une chambre dans laquelle il y a évidemment beaucoup de larmes, ça on le comprend, c'était un être extrêmement aimé, il y a beaucoup d'amour en fait, ça aussi ça ressort énormément. C'est ça. Quand sa femme ressort les bijoux qu'il raconte, tous les bijoux qu'il lui a offerts, et elle raconte à ses enfants les souvenirs qui se rapportent à ses bijoux, je trouve que c'est une scène tout à fait émouvante. Voilà, c'est la scène qu'en général, les lecteurs, parce qu'ils m'écrivent, puisque ma boîte mail est marquée en début de livre, retiennent vraiment de ce roman, et puis surtout c'est un livre de sentiments, c'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire, c'est que le lecteur retrouve ses propres émotions, son propre parcours, sa propre séparation. C'est un livre, finalement nous les vivons, nous redoutons, je dirais, la séparation qui est déchirante, nous redoutons le renoncement, nous redoutons l'absence, alors on essaye de faire quelque chose de ce temps qui reste, de le transcender, et finalement, comme rien ne peut délier les liens du cœur, je dirais que cette famille va avoir une imagination débordante pour accompagner ce grand-père, ce père, cet époux, pour qu'il se sente vivant jusqu'au dernier souffle. – Voilà, la traversée du sang-bâton, vous le voyez, Victoria Klem est intarissable sur le sujet, n'hésitez pas à aller à sa rencontre, vous serez ce week-end à la librairie au Berlin, à Strasbourg, ça c'est samedi, dimanche au salon du livre de la Cruteneau, et après vous avez encore pas mal de dates prévues, Agno, Mulhouse, la FNAC de Strasbourg et la FNAC de Mulhouse, tout ça, bien sûr, on va vous le mettre sur notre site internet, comme ça vous pourrez suivre. Victoria Klem, merci beaucoup. – Merci à vous. – Premier roman, il y en a d'autres ? – Oui, bien sûr, j'ai déjà commencé le deuxième, effectivement. – Sur un autre thème. – Tout à fait. – Parfait, bon, on vous suivra bien sûr, merci beaucoup en tout cas. – Merci, merci à vous. – D'être venu nous parler de ce très beau livre, La traversée du sang-bâton, qui aborde donc cette question cruciale de l'accompagnement de fin de vie, à laquelle nous serons tous malheureusement confrontés forcément. demain, dans notre émission, à partir de 9h50, nous parlerons de ces enfants, qu'on appelle enfants précoces, enfants à haut potentiel, qui sont-ils réellement ? Des surdoués ? Des inadaptés ? Comment accompagner ces enfants, parfois dans la souffrance ? Comment accompagner leurs parents ? Peut-être aussi l'équipe éducative qui se trouve autour de ces enfants. On en parle demain matin avec un psychologue et une maman qui viendront témoigner en direct, à partir de 9h50, tous deux font partie de l'association Léo Potentiel. Voilà pour demain, merci également à nos invités, Christelle Aguilar et Malika Muller, d'être venues nous parler ce matin d'emploi, puisqu'il a été vraiment question d'emploi ce matin. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Alsace. Le programme continue évidemment avec Vincent Fergnot et toute son équipe en direct du Salon de l'Agriculture de Paris. A demain.